Le contingent ukrainien de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo s'apprête à faire ses valises. Un départ de la RDC au forceps. Face à l'invasion russe, Kiev a décidé de rappeler ses 250 casques bleus. À Goma, la capitale du Nord Kivu, le départ de ses soldats de la paix ne passe pas sous silence. « S'ils partent pour renforcer les forces chez eux parce que les choses se sont dégradées ces derniers temps, je dois dire que ce n'est pas du tout un problème. Ils peuvent partir pour trouver une solution chez eux parce que ce n'est pas si important d'être avec nous au RDC alors que ça brûle chez eux. » « Nous allons continuer à prier pour eux pour que cette guerre prenne fin parce que tout ce qui est un début a une fin. Nous ne voulons pas que cette guerre persiste. Même si chez nous, en RDC, la guerre continue, mais nous ne voulons pas cela. Avec l'aide de Dieu, cette guerre prendra fin. » Pour beaucoup, cette annonce est un non-événement. Les forces de la MONUSCO étant accusées d'inertie face aux groupes armés actifs dans la région.